RTCI nous réunit Dans le vif du sujet Exactement 8h sur les ondes d'RTCI Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonjour, dans le vif du sujet démarre ce lundi du mois de mai Donc dernier lundi du mois de mai Et on va parler de deux sujets On va essayer de faire connaissance avec le nouveau parti de Saïd Raïdi, Beni Ouattani Ensuite on va parler du fondement juridique Donc sur lequel le gouvernement s'est basé Pour mener à bien cette opération de manipulité Qui a sévi depuis jeudi dernier Mais auparavant, laissez-moi saluer la garde nationale Qui a mené hier soir une opération antiterroriste Dans la délégation de Hassi Fried du gouvernement de Gasserine On n'a pas plus d'informations Sinon un terroriste aurait été abattu Un autre capturé Et un troisième blessé Donc une opération d'anticipation Encore une Et qui met à mal Donc les terroristes de Gasserine En Tunisie Alors on va directement rentrer Dans le vif du sujet Avec mon invité du jour Mon premier invité du jour Saïd Raï dit bonjour Bonjour Ennis Bonjour Salsabil Bonjour Je joie ma voix à la tienne Ennis pour saluer nos forces de l'ordre Et en arrivant j'écoutais les nouvelles On les salue également Amjais Elbeb Tout à fait Donc il y aurait une autre opération En cours à Amjais Elbeb Oui voilà Donc on va parler de Beni Ouattani Un parti Alors tu as commencé déjà Excuse-moi Ennis je te tutoie Par le péché de personnalisation Oui Beni Ouattani veut sortir Ce n'est pas mon parti C'est un parti Qu'on soit clair sur ce point Et ce n'est pas un parti C'est un mouvement Et j'explique la différence Qu'on a au sein de Beni Ouattani De mouvement Mouvement qui est une dynamique Qui est une ouverte Et qui ne veut pas Vous savez aujourd'hui les parties En tout cas en Tunisie Ce que j'observe C'est que les parties Ont une dimension sclérosée Quelque part De fossilisation De beaucoup plus repliée Sur eux-mêmes Que ouvert C'est un mouvement Qui se veut Émanant de la société civile Ayant des ambitions politiques Bien entendu C'est des jeunes Des femmes Des hommes Des citoyens Comme vous et moi Qui se sont réunis à un moment Qui se sont posé la question De quels sont les enjeux majeurs De ce pays Quels sont les enjeux De la jeunesse Et peut-être que le point de départ De ce mouvement En tout cas à mon niveau À moi Peut-être pas les autres Mais en tout cas à mon niveau À moi Remonte à 2011 Et de toutes les interactions Que j'ai pu avoir Avec la jeunesse de ce pays Tous leurs espoirs Et il faut Que cet espoir existe Que cet espoir De trouver leur place Au sein de la société Au sein de leur pays Et non pas Par une immigration Clandestine Ou pire Aller vers Vous avez ouvert Les missions avec ça Vers des radicalisations Puissent exister dans ce pays Bien entendu Ça demande Et on rentrera Dans le vif du sujet Exactement Et Saïd Laird Il vient de partir Donc sur les chapeaux de roue Par rapport au parti Qu'il a Auré créé Avec Donc D'autres Je dirais Militants Je répète Et j'insiste là-dessus Beni Watani Est un mouvement Est une dynamique On va essayer D'en parler Si vous permettez Saïd Laird Excusez-moi Donc je vais aussi Donc dire bonjour A Saïd Laird Bonjour 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 Saïd D'avoir accepté Cette invitation Donc on va rester Sur Beni Watani Saïd Laird Crédibilité Patriotisme Et travail Liberté Et responsabilité Le parti est représenté Par un fruit La grenade Contenant 24 graines Rappelant Les 24 gouverneurats De la Tunisie Donc c'est Voilà Grosso modo Les 24 gouverneurats De la Tunisie Tout en sachant Que des Tunisiens Habitent également A l'étranger Mais sont rattachés A un gouvernement Bien entendu Ce mouvement Les adresse également Et ne les oublie pas Nos compatriotes Habitant A l'étranger Que ce soit en Europe Aux Etats-Unis Ou dans le monde arabe Ou partout dans le monde Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux Et ils font partie De la communauté nationale C'est un mouvement Qui affirme Avec force Effectivement Ces valeurs fondamentales Que vous avez rappelées Mais ça ne s'arrête pas là On a également défini une charte Une charte politique Qui définit un cadre global Un cadre qui permet D'impulser Et d'aller de l'avant Chez Beni Ouattani On s'est posé la question Ces jeunes Ces femmes De tout horizon De tout horizon social De tout horizon Également Territorial On s'est posé la question De quels sont les défis Et quels sont les enjeux majeurs Là-dessus La nécessité de partir Sur un nouveau Pacte social Qui soit bâti Sur un pacte de confiance Entre les différentes composantes De la société tunisienne Est un impératif Pour le futur de ce pays En s'appuyant Et en se basant Sur les acquis de ce pays Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux Depuis des millénaires Depuis des décennies Pour l'histoire récente Il nous a semblé également important De définir Et là il faut être en symbiose Avec les enjeux d'un pays Et les réalités sociologiques D'un pays À un moment donné Quel est le rôle de l'État Quel est le rôle de l'État Et là Au-delà des fonctions Vous l'avez rappelé Sécuritaires etc C'est là où l'État Doit définir les politiques générales Et de s'assurer De la cohérence des politiques publiques Notamment sur les fonctions sociales Chez Beni Watani Nous voyons que Les politiques d'éducation Sur le long terme Le moyen terme Et le court terme Et d'avoir une vision Sur le long terme Sont essentielles Les politiques de santé Également sont essentielles Sur le long terme Et ensuite On trouvera les actions Sur le moyen terme Et sur le court terme De la même manière L'État est responsable D'assurer une infrastructure Qui soit en adéquation Et qui puisse réellement Le lever Le parti Isolation Quelque part Des régions intérieures Et le transport également Le citoyen tunisien A le droit Au transport Quand on parle D'éducation Et de santé Chez Beni Watani Dans le mouvement Beni Watani On considère que Ces deux fonctions Qui sont essentielles Pour aujourd'hui Comme pour demain Et les générations futures Sont des fonctions Régaliennes de l'État En symbiose Avec la réalité sociologique De la Tunisie Le rôle de l'État Également Est de fournir Les moyens Et l'environnement Qui permettent A la culture C'est en toute forme De culture La culture au sein De la société tunisienne Avec ses différentes variantes Mais de fournir Les moyens Et l'environnement Qui permettent Sur l'éducation C'est réellement Essentiel pour nous De défendre L'école républicaine Qui assure L'égalité Et l'équité D'un enfant Qui soit né A Tunis A Gbeli A Tatawin A Gabès Comme on l'a connu A moment Vous parlez de l'école publique De l'école républicaine Qui est publique Bien entendu C'est le rôle de l'État Également De fournir L'environnement Et les moyens Avec des politiques générales Et des politiques publiques Qui puissent permettre La dynamisation de l'économie Et de soutenir Le secteur privé Et continuer à croire A l'ascenseur social Bien entendu C'est essentiel Et la cohésion sociale C'est là qu'on va construire Un nouveau pacte De confiance Chez Benny Watani On ne voit pas l'État Comme étant ni la source De tous les maux Ni comme la solution A tous les problèmes Donc il faut Un dosage On s'est attaché A définir selon nous Quelles étaient les fonctions Essentielles de l'État Ensuite bien entendu Et on peut en parler C'est d'actualité aujourd'hui Et je tiens à réaffirmer Chez Benny Watani Notre soutien A ce qui se passe aujourd'hui Des décisions Qu'a pris le gouvernement La semaine dernière Tout ça requiert Bien entendu D'avoir un environnement Qui soit Et de mettre De l'éthique Au sein Des fondamentaux De l'État Ce qu'on constate Et ce que j'ai constaté Depuis quelque temps C'est que Ce qui était haïssable Et détestable Jusqu'en 2010 C'est à dire Cette corruption Aujourd'hui Ça devient un danger Parce que Ça a infiltré Le cœur de l'État C'est plus qu'endémique Ça a infiltré Le cœur de l'État Et là C'est un véritable danger Pour la République Et pour les valeurs De la République Plus qu'un danger Ça menace les valeurs De la République Donc il était temps Et je tiens à saluer C'est une bataille Qui est devenue Quasiment asymétrique Je le répète Ils ont infiltré Ces forces occultes Ont infiltré Le cœur de l'État Aujourd'hui Il faut que Tous citoyens Réellement Soutiennent cette démarche-là En ayant bien entendu Donné la confiance Et rappeler Qu'il faut Mettre les garde-fous Je pense que Celle Sébile En parlera tout à l'heure Mais c'est essentiel De mener cette bataille-là Si on veut défendre L'État républicain Qui est un fondement De toute politique Pour le futur de ce pays Alors je reste Si vous permettez J'interagis avec vous Je reste sur Beni Watani Alors j'ai assisté A la conférence Bien évidemment Donc du jeudi Et j'ai relevé Quelques je dirais Modalités très intéressantes A Beni Watani D'abord Vous parliez sur des jeunes Et là Lorsque je vous ai posé La question Vous m'avez dit Il faut que la classe politique Se renouvelle Absolument C'est un enjeu Un premier point Deuxième point Vous parlez de la moralisation De la vie politique Parce que vous estimez Vous venez de le dire Mais vous allez continuer A développer éventuellement Donc cette idée-là Vous dites qu'aujourd'hui La vie politique N'est pas moralisée N'est pas morale Trop de combines Trop de politiques Donc de calculs De politiques politiciennes De basse caste Et là On voudrait bien Rehausser un peu le niveau Et troisième point Qui m'a Personnellement surpris Vous dites Que vous voulez faire Un travail de fond Sur le parti politique Donc et non pas Un travail pour aller Dans des élections Vite fait Vous n'êtes pas intéressé Éventuellement Pour les municipales Vous êtes en train De faire un travail de fond Pour construire réellement Un parti Dans lequel Les Tunisiens Se retrouvent Absolument Et je pense que C'est la majorité Des Tunisiens Il faut éveiller cette conscience Je pense que notre génération A la responsabilité Ou en tout cas L'enjeu historique De faire émerger Une nouvelle classe politique Pour le futur de ce pays Les transitions ne sont jamais faciles Ne sont jamais faciles Donc c'est pour ça Qu'il faut en même temps Aller vers ce nouveau pacte De confiance Qui redonne Foi en ce pays Pour la jeunesse Qui aujourd'hui Est plus tenté D'aller vers la radicalisation Ou d'aller vers La migration clandestine Ou en tout cas Ou en tout cas vers une certaine forme Et on pense Et on pense que les politiques publiques Et on pense que les politiques publiques Bien entendu Notamment les politiques fiscales Doivent être orientées Vers plus de cohérence Et vers le soutien Des activités Qui sont génératrices D'emplois Et il faut réfléchir En rupture Par rapport à ça Par rapport à la moralisation Oui je crois que le véritable danger Pour ce pays C'est la dépravation Dépravation des mœurs publiques Et des mœurs politiques Aujourd'hui dans ce pays Qui sont liées A la contrebande Qui sont liées Qui sont les sources de financement Des actions terroristes On le sait Donc cette dépravation Des mœurs publiques Est un véritable danger Et il faut moraliser La vie publique Et la vie politique Personne n'est contraint D'avoir une fonction Au niveau de l'Etat Au niveau des services publics Quelque part Mais le terme en anglais C'est civil servant Ça veut dire Qu'on est au service du public Il ne faut pas l'oublier Quelqu'un qui choisit Cette carrière là Doit être au service du public Il faut le rappeler Et n'en pas tirer Dans des bénéfices personnels Depuis que J'ai eu l'honneur D'être appelé en 2011 Pour être ministre de l'emploi Combien de fois J'ai entendu des phrases fortes On est prêt à patienter Mais on a besoin D'avoir confiance Qu'on va dans le bon sens Ces phrases là Je ne les oublie pas Je ne les oublierai jamais Et elles constituent A elles seules Un cap Un cap vers l'avenir Et un cap de moralisation J'ai également entendu D'autres phrases La politique C'est des combines Sous la table Je pense Et on pense A Beni Ouattani Avec les gens Et je le répète De tout horizon De tout horizon Et de toute classe sociale On pense que ce pays Mérite mieux Qu'une classe politique Qui se contente Ou qui conçoit la politique Comme étant des combines Au jour le jour Avec des intérêts privés Des intérêts de caste Ou des intérêts individuels On pense que ça mérite mieux que ça Et c'est pour ça Qu'on a placé également La moralisation de la vie Publique Et politique bien entendu Comme étant un objectif Majeur Pour réussir la transition On a conscience Que ça demande du temps On a conscience Que ça demande De l'énergie Et c'est pour ça Qu'on parle de mouvement On ne souhaite pas avoir Un mouvement Qui soit replié Sur lui-même Même dans l'organisation Quand on la présentera Vous verrez Qu'on est en rupture Par rapport à ce qui se fait Habituellement On est en rupture Parce qu'on veut Créer de la valeur Y compris pour les militants De Beni Watani Et que les militants De Beni Watani Ne se contentent pas D'être dans les bureaux D'un parti C'est là où je parle De sclérose Au niveau des partis Mais qu'ils aillent Vers les citoyens Qu'ils aillent vers Les groupes Socio-économiques Ou socio-culturels Et qu'ils puissent discuter Les écouter Surtout les écouter Les convaincre De ces choix-là Et de la nécessité De développer La citoyenneté Alors vous avez présenté Le parti Beni Watani Le 25 Mai dernier Donc le jeudi Dernier Je répète le mouvement Le mouvement Voilà Le mouvement Le mouvement Le mouvement Voilà C'est Ramadan Qui fait ses effets Le matin C'est bien ça Voilà C'est le premier Dans le vif du sujet Pour le mois de Ramadan Le mouvement Parce que j'insiste Sur cette dynamique Et c'est un mouvement Qui se veut réellement Au contact des citoyens Au contact Avec des convictions fortes Sur le plan principe Et sur le plan choix politique Et vision politique Mais il faut Vous savez Depuis 2011 Très souvent Me présente Comme ancien ministre De la santé J'ai eu un parcours En étant ministre de l'emploi Qui m'a éveillé Éveillé une conscience Dont j'avais honnêtement Parce que Avant 2010 J'étais Je dirigeais une entreprise Où j'avais mis en place Une règle Où chaque fois On recrutait Par promotion De 12 Et j'avais mis une règle Que sur ces 12 Il fallait qu'il y en ait Un ou deux Qui viennent De conditions Difficiles En termes d'intégration Avec des succès On leur offrait bien entendu Des formations complémentaires Et j'ai en tête Et qu'ils soient compétents Il y a toujours une compétence C'est à nous de la dessiner Et c'est à nous de donner confiance Et bien entendu C'est une confiance Qui n'est pas une confiance aveugle Ou une confiance béate Quelque part Mais une confiance Qui est faite dans la sincérité C'est pour ça qu'on a mis La crédibilité Comme étant Le premier des principes Et la première des valeurs Du mouvement Beni Watani C'est à dire qu'il faut Établir ce lien de confiance Il faut rétablir ce lien de confiance Entre un jeune et la société Le mettre en responsabilité Et ensuite Une fois qu'on lui donne confiance Je vous promets Que le taux d'intégration Le taux d'intégration Sans compassion quelque part Mais de véritable intégration économique Est très élevé Je l'ai vécu également Au sein de l'éducation pour l'emploi Une association Qu'on avait créée En 2012 Et qui donne des résultats Extraordinaires Et qui continue D'ailleurs Et je tiens A cette occasion A saluer sa directrice Qui est Mme Lamia Cheffey Voilà Alors L'autre Peut-être question Qui nous taraude l'esprit Pour le mouvement Voilà j'y arrive Donc Beni Watani Par rapport au rendez-vous prochain Vous allez J'imagine Donc faire des élections Du bureau Le 25 bien entendu Tout se fera Dans une première phase Le 25 On a annoncé L'impulsion De ce mouvement là Dans les jours prochains On va déposer En attendant Et on ne peut pas défendre L'état de droit Et mener des actions Publiques Le visa Bien entendu Sans avoir déposé Donc jusque là On va déposer La demande de visa Ensuite Bien entendu On s'est fixé Au niveau de la charte D'avoir D'aller Et de faire un appel Aux Tunisiennes Et aux Tunisiens Qui croient en ces valeurs Et on pense Sincèrement Que c'est la majorité Des Tunisiens De rejoindre Ce mouvement là Vous avez parlé de Grenade Notre devise Est également Notre unité C'est vous qui avez parlé De Grenade C'est vous qui l'avez choisi Enfin l'équipe Donc que vous dirigez Elle a choisi C'est symbole de fertilité C'est symbole également D'unité Dans la diversité La diversité Il faut accepter l'autre Il faut discuter avec l'autre Et convaincre Convaincre Par la Par cette Fureur D'être ensemble Et cette fureur De faire réussir ce pays là Sans être Comment dirais-je Habité par Par des ambitions D'intérêts Partisans D'intérêts individuels Au détriment De la collectivité Donc après Bien entendu Y aura une phase De démarrage Et puis Ce mouvement là Bien entendu Sera sur D'abord la transparence Et ensuite La démocratie Au sein de ce mouvement là Et sa structuration Qui est autour Des défis majeurs Et des enjeux Et des majeurs De ce pays On l'a organisé En secrétariat nationaux Sectoriels Territoriaux Et C'est ce qui permettra D'expliquer D'écouter De convaincre également Mais également De prendre le pouls De la société tunisienne A tout moment Voilà Après ce mouvement là Également Il y a un point Qui est important Et c'est là Où on s'inscrit Dans le moyen Et le long terme Il y a des défis majeurs Qui sont en face de nous Au-delà des défis immédiens Que ce soit des défis sociaux Ou des défis sécuritaires Etc Qui sont des défis sur l'eau La politique de l'eau Est essentielle pour ce pays Pour les prochaines décennies Mais également Pour les générations futures Et on a la responsabilité En tant que politique D'avoir une vision Et d'avoir une politique de l'eau Qui puisse Soutenir Notre agriculture Qui est diverse aujourd'hui Et qui puisse également Préserver les intérêts Des générations futures La politique énergétique Notamment les énergies renouvelables Qui est également Un point essentiel Et l'autre point Qui est essentiel C'est toute cette révolution numérique Plusieurs trains sont passés Sans que la Tunisie Ne monte réellement Dans ces trains là On n'a pas le droit De rater la prochaine vague Tout ça requiert également Une modernisation En profondeur de l'état Quand on parle d'état de droit Et ça le sait bille Je suis devant une juriste Un état de droit Ce n'est pas une superposition Une multiplication de lois C'est une simplification des lois Une suppression des procédures inutiles Qui sont très souvent Des sources de malversation Voire de corruption Dues à une lenteur administrative Dues à des interventions inutiles Et l'état de droit C'est l'application de la loi Ce n'est pas rajouter des lois Et d'ailleurs vous m'interpellez Sur une citation Je ne sais plus où je l'ai lue Donc qui disait Elle est assez anecdotique Qui dit que lorsque l'américain Trouve quelque chose d'intéressant Il en fait un business Le chinois, la copie En fait un business Les chinois ne vont pas aimer ça Le tunisien en fait une réglementation Voilà Donc c'est un peu ça Ce qui se passe dans notre pays Beni Watani Le mouvement Beni Watani Bon vent à lui C'est là Il dit merci d'être passé On vous souhaite à vous Et à toute l'équipe Donc qui constitue ce mouvement là Bonne continuation Merci à lui Et on sera toujours là Pour essayer Je vais me permettre de rester écouté Mon ami Bien évidemment Merci Bien évidemment On va Je vais me permettre de rester écouté